La direction centrale des marchés publics épingle dans son dernier rapport plusieurs structures au Sénégal, les structures qui auraient outrepassé les principes de bonne gouvernance. La DCMP pointe l'octroi de marchés de gré à gré. Le délégué général à la protection et à la solidarité nationale figure en bonne place. La Société Nationale d'Electricité également est citée dans ce document parcouru par Ibrahim Kamara. Le journal Libération revient largement sur le rapport de la direction centrale des marchés publics. Plusieurs structures sont épinglées par la DCMP. Parmi eux figure Mansour Fayyé, délégué général à la protection et à la solidarité nationale. Le commissariat à la sécurité alimentaire qui dépend de la dite structure a servi un gré à gré de 331,2 millions de francs CFA à une entreprise. Un marché destiné à la fourniture de 1236,650 tonnes de riz local 100% brisées. La mairie de Dakar s'en suit en octroyant un marché de gré à gré de 282 millions pour les travaux de réhabilitation et de réfection d'école de la ville de Dakar. Pour le contrôle et la vérification technique des travaux de construction de 2000 logements sociaux à Tiwa-Wenpël et Niague, le ministre de la Restructuration des zones d'inondation a signé des contrats de gré à gré de 100 millions de francs CFA avec des sociétés. La Nassim aussi a attribué un marché de 23 000 dollars pour l'inspection et le diagnostic du radar météorologique du site de l'Inguer et équipement associé pour le compte du programme des pluies. La PIX offre un marché de 67 millions à une société pour l'accompagnement social et la réinsertion des populations affectées par le projet de fermeture de la décharge de Mbobos. La Sénélec ferme la marche avec un marché de plusieurs milliards de francs CFA pour la construction d'une centrale à charbon. Les marchés de gré à gré ne constituent pas forcément une violation du code des marchés publics. Un rappel du directeur général de la Sénélec, Pabdjane, qui justifie le contrat signé avec Africa Energy par l'accessibilité de l'offre. Il souligne également que l'opération a été effectuée en toute transparence. Écoutez-le. Le directeur général de la Sénélec justifie la pratique d'un marché de gré à gré relevé dans le contrat qu'il a signé avec la société Africa Energy. Au moment où le président est arrivé au pouvoir, le kilowattheure, on l'achetait à 160 francs. Le kilowattheure de GTI, actuellement, Sénélec l'achète à 200 francs. 200 francs CFA. Vous pouvez acheter à 200 francs CFA quand quelqu'un vient vous vendre 66. Qu'est-ce que vous dites ? Mais vous le prenez. Le marché de gré à gré, c'est ce que je veux dire. Le marché de gré à gré, cote des marchés, il faut que le reconnaître. Pabdjane assume son choix et dit n'avoir rien à se reprocher. Je suis à l'aise devant les travailleurs de Sénélec pour leur dire qu'il y a certaines choses que ça ne peut plus continuer. Parce que l'État met de l'argent, donc il y a certaines choses que je n'accepte plus. Je ne m'intéresse pas, je dis bien et je le dis et je le répète, la richesse ne m'intéresse pas. Je préfère mon honneur plutôt que de salir ma peau sur des choses qui ne m'apportent rien. Rien. Il n'y a pas plus transparent que le contrat que nous avons avec Afrika Energy. Parce que de tous les contrats que nous avons discutés, négociés, c'est le prix le moins cher. Afrika Energy devant construire une centrale à charbon à Moreau permettra selon Pabdjane une baisse du prix du kWh pour la satisfaction des ménages. Ils vont investir 300 milliards au Sénégal. On avait un prix de référence qui était le prix de Kepko qui était de 68 francs. On a dit à Afrika Energy qu'on ne peut pas acheter les kWh à plus de 68 francs. Donc maintenant, ce que nous pouvons au maximum, c'est 66 francs. Dans sa livraison du jour, le journal Libération révèle une recrudescence des marchés de gré à gré à la Sénélec qui outropasse l'avis de la Direction centrale des marchés publics. Le directeur général de la Sénélec qui s'exprimait en marge d'un séminaire sur la prévention des risques électriques en période hivernale. Rencontre présidée par le ministre de tutelle Alingou Ndiaye. Le syndicat des travailleurs de la justice et la tutelle se retrouve mardi prochain. La rencontre de cet après-midi a fait long feu. Un mouvement d'humeur, je le rappelle, des magistrats paralyse le système. Ce, depuis maintenant plusieurs semaines. Cet incendie à Rufisque qui a provoqué des dégâts matériels importants, des magasins et des bureaux ont été réduits en cendres. L'immeuble qui les abrite se situe près du marché central de cette localité. Pour l'heure, aucune précision sur l'origine de ce sinistre. Les commerçants touchés ne s'en remettent pas encore. Voilà, vraiment ce sont des choses que nous déplorons, ce sont des situations que nous déplorons. Tout le monde a constaté que chaque jour ou bien au moins il y a un incendie dans le marché central ou bien en tout cas de son entourage. Là, ce sont des choses que nous déplorons. Tout ce que je peux dire c'est d'interpeller le préfet, interpeller les maires de la ville. Donc interpeller les préfets pour qu'il y ait des assises, qu'il y ait des assises où il y aura la Sénélec, il y aura les délégués du marché central, il y aura aussi les maires de la ville et les maires de collectivités dans les communes d'arrondissement. Pour qu'ils essayent ensemble de trouver des solutions pour ça. Pourquoi ça ? Pourquoi à chaque fois il y a des incendies au niveau du marché central ? Chaque 15 jours, un mois il y a des incendies. Donc c'est ça. La deuxième chose aussi, j'interpelle ou bien je demande un soutien au niveau du gouvernement pour qu'ils assistent au sinistré. On n'a jamais constaté, on n'a jamais eu une aide qui vient du gouvernement ou qui vient du maire de la ville. Non, nous sommes des citoyens, s'il y a des problèmes, il y a des sinistrés. Il faut vraiment qu'ils viennent, vous avez vu, les dégâts matériels, les pertes de dégâts matériels sont énormes. Donc nous interpellons aussi le gouvernement, qu'il y ait vraiment des, socialement, qu'ils font des actes. Les accidents de la circulation, un serpent de mer en ce moment au Sénégal. Les Sénégalais sont préoccupés, qui plus est, la plupart de ces accidents est dû à des excès de vitesse. La dernière en date a fait 5 morts et 40 blessés. C'est un reportage de Ibrahim Djoumaba. Au Sénégal, les accidents de la route tuent environ 300 personnes par an. L'excès de vitesse en est la principale cause. Pourtant, les autorités ne manquent pas de sensibiliser les uns et les autres sur les dangers de la vitesse. Les accidents constituent une catastrophe dans notre pays. Vous parlez de vitesse, c'est vrai qu'un accident sur cinq est dû à la vitesse. Les usagers de la route confondent souvent excès de vitesse et gain de temps. On voulait attirer l'attention aussi sur le fait qu'en roulant trop vite, vous prenez de gros risques pour des gains dérisoires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, rouler vite n'a jamais fait gagner de temps. Si vous allez sur Thiawan, Dakar à Thiawan, vous roulez à 100 km heure, au lieu de 90 km heure, vous ne gagnez que 6 minutes. Est-ce que 6 minutes, ça vaut la peine de se tuer sur la route et de tuer les autres ? Les chauffeurs, quant à eux, sont plutôt fatalistes. On n'a jamais vu qu'il n'y a plus de attirer pour voir il y a des accidents. Deux fois, on n'a pas pu dire que les gens se sont frappent. Les enfants ne se sentent pas à faire plus qu'ils signent pas. Ils ne sont pas à faire plus d'embarrer. Et certains ça ne se sent pas à faire plus de choses. Ils ne sont pas à faire plus de choses. Ils ne sont pas à faire plus de choses. Car si vous ne vous en avez pas possible, il n'est pas possible de faire plus de choses. Ils ne sont pas à faire plus de choses. J'ai pu dire que nous ne sommes pas à faire plus de choses en risque. Certes, des solutions à ce problème ne manquent pas, mais c'est leur mise en oeuvre qui fait défaut. Depuis 2012, le gouvernement du Sénégal a engagé un plan d'action sur la sécurité routière qui invite les usagers de la route à limiter leur vitesse et de l'adapter en fonction de l'état des pneus, de la météo et de la circulation. Concours 2013 d'entrée à l'école nationale de police, 1000 candidats sous le charme du Képi les ont pour l'amour de la patrie, les autres pour simplement leur pain. C'est le grand rush. Cette année, plus de 1000 candidats se sont inscrits au concours de l'école nationale de la police. La plupart de ces postulants sont des étudiants. Étudiants en faculté de droit, en master. Étudiants à la faculté de sciences et de politique en droit. Si certains font le concours pour trouver du travail, d'autres disent le faire par désir de servir la patrie. Il n'y a plus de boulot ici au Sénégal et aussi à l'université c'est difficile dans les conditions donc on est venu tenter notre chance ici. C'est un métier que j'ai toujours aimé en fait. Bon, bien vrai que je suis étudiant mais n'empêche, c'est un métier que j'aime beaucoup parce que c'est un métier très noble quand même. C'est un moyen pour le travail et le passe-partout c'est plein, il n'y a pas le travail. Les épreuves physiques font partie intégrante du concours. En période de Ramadan, c'est un parcours du combattant ardu. Pour quelques minutes, ce n'est pas toujours mais c'est pour quelques minutes, c'est pour seulement aujourd'hui. Donc je vais essayer de jeûner et faire mon concours sans problème. Dans sa politique de recrutement des 5000 agents de la fonction publique, l'État a prévu un total de 1000 agents de la police. Les candidats espèrent faire partie de ce quota. Les parcelles de Séni récompensent les meilleurs élèves de cette localité. La cérémonie de distinction s'est tenue ce matin et les autorités municipales et l'initiative ont renouvelé à l'occasion leur engagement à accompagner l'éducation nationale. L'inspection des parcelles de Séni récompense ses meilleurs élèves. Une occasion pour couronner 9 mois de durs labeurs passés dans les salles de classe. C'est une récompense de l'excellence. Ce sont des grands efforts, ce sont des efforts qui ont été récompensés aujourd'hui. Ces lauréats très émis n'ont pas manqué de lancer un message à l'endroit de leurs camarades. Je suis très content. Il faut bien travailler. Il faut bien travailler comme moi. Quant aux autorités municipales, elles comptent soutenir davantage l'éducation. Nous allons nous aussi en tant que maires, en tant que culture locale, continuer à faire des efforts supplémentaires pour cette compétence transférée qu'est l'éducation par rapport à la réhabilitation des infrastructures scolaires, par rapport à la dotation de manuels de fournitures scolaires, par rapport aussi à l'hygiène, au cadre de vie et à l'environnement. Cette cérémonie de remise des prix a été aussi marquée par des hommages en lieu aux enseignants retraités. Car ces derniers ont tant donné à l'éducation. Le reportage Ramadan de ce soir, une interrogation. Comment les mélangères contournent-elles la lourdeur des dépenses engendrées par la culture bien sénégalaise du mois de Ramadan ? Certaines mettent en place des tontines. Cette épargne couvre les dépenses vécues chez nous comme une certaine obligation. La question est là, c'est qu'ils peuvent se faire. Tu peux te donner un peu à l'éducation. Tu sais que tu as l'éducation. Tu sais que tu ne vas pas te donner un peu à l'éducation. Et l'éducation, tu peux te donner un peu à l'éducation. Ils peuvent te donner un peu à l'éducation. Et là, sa stratégie, prévoir des tontines pour subvenir à ses besoins en ce mois de Ramadan. Ici on se cotise 1000 francs au quotidien. La somme récoltée c'est pour acheter la marchandise après. Pour mes dépenses j'utilise seulement mon bénéfice. Il faut penser épargner c'est très important parce qu'on ne peut pas toujours dépendre des autres. Des tontines en famille, entre amis, l'essentiel c'est de gérer ses dépenses. Mes dépenses ont augmenté durant le ramadan. Parce qu'en plus des repas, on achète également du sucre, des dates et tout ce qui va avec. Si aujourd'hui je supporte mes frais c'est grâce à la tontine. Je vais aller dans ma maison, avant que je rentre, je ne vais pas aller travailler. Même si ces dames donnent peu d'importance au sucre au corps, d'autres en font un droit. D'abord la tontine c'est pour gérer mes dépenses. Ca ne veut pas aussi dire que je ne vais pas donner de sucre au corps, mais c'est en seconde position. Dépenses exorbitantes, sucre au corps en a plus finir. La tontine a bien sa place chez les ménagères durant le mois béni. Fédération Sénégalaise de football, 6 candidats sur la ligne pour diriger l'instance. Le président sortant, maître Augustin Senghor, Oumar Ndiaye, Ousseun Faïma de Touré et Abdoulaye Diallo. Le dépôt des dossiers de candidature prend fin aujourd'hui à minuit. L'élection est prévue pour le 24 août prochain. Une photo de Papis Demba Sissé devant une table de jeu. Une photo publiée par un fan de Newcastle sur Twitter, reprise par BBC, ce qui suscite la colère de certains supporters de ce club. Je rappelle que l'international sénégalais avait refusé de porter le nouveau maillot de l'équipe pour des raisons religieuses. Papis Demba Sissé serait-il pris à son propre jeu ? Tout porte à le croire. Il y a une semaine, le natif de Césiou avait catégoriquement refusé de porter le nouveau maillot de Newcastle au motif que le club serait sponsorisé par un organisme de prêt au taux d'usure faramineux. Dans la même foulée, Sissé avait boycotté le stage de pré-saison des McPice au Portugal. Tout ça pour des raisons religieuses et éthiques, selon l'attaquant sénégalais. Mais cheveux sur la soupe, la chaîne anglaise BBC vient de relayer l'information selon laquelle Papis Demba Sissé fréquenterait un casino depuis plusieurs mois. Une photo publiée sur Twitter par un fan des McPice montre le joueur à une table de jeu dans un casino du centre-ville de Newcastle. Une pratique pourtant formellement interdite par la religion musulmane. L'image a fait l'effet d'une bombe chez les supporters du club mécontents de leurs attaquants. Son agent a quant à lui expliqué que Papis Sissé n'était ni un joueur ni un parieur. Mais la réputation de l'enfant chéri de Césiou est déjà entamée en Angleterre où on parlerait de l'arroseur arrosé. Préparation de l'afro-basket qui se tient à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les Lyons du Sénégal rencontrent ce soir la France. Ce sera un match amical chez nous. Dans un instant, l'invité de cette dernière partie de l'édition d'entretien éclair avec Amadou Tidiane Dia, le commissaire général au pèlerinage, le pèlerinage 2013 à la Mecque. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Monsieur Dia. Bonsoir, Monsieur. Alors, la particularité de cette année, c'est bien entendu la diminution du quota accordé au Sénégal pour raison de travaux aux alentours de la Mecque. Est-ce que cela s'est fait ressentir un peu au niveau de l'organisation ici au Sénégal ? La baisse du quota. Je vous remercie, mais en fin de compte, la baisse du quota, comme vous l'avez dit, c'est la conséquence des travaux qui sont au niveau de la CAVA. Bien entendu. Quand l'espace diminue, si on maintient la population, c'est tout le monde qui va souffrir. Alors, est-ce que vous avez ressenti au niveau de l'organisation ? Au niveau de l'organisation, en fin de compte, on baisse de 20%. Le taux de 20% est appliqué à tout le monde. Et on se retrouve, bon, moi je me retrouve de 3 000, je passe à 2 400. Les autres de 7 500 passent à 6 000. Donc, enfin, ça doit être moins compliqué maintenant, oui, c'est ça. Très bien, moins compliqué au niveau de l'organisation, mais un peu plus frustrant au niveau des pèlerins. Vous n'avez pas eu de plainte, en quelque sorte ? Frustrant, je ne comprends pas. Pourquoi frustrant ? Puisque le nombre diminue, donc il y a moins de Sénégalais qui ont la chance d'y aller cette année. C'est le sens de la question. Enfin, de toute façon, l'année dernière, on avait à peu près les 8 500 qui nous sont allumés cette année. Oui. Qui sont partis, effectivement, sur un taux de 10 500. Donc, en définitive, non, il ne doit pas se poser de problème. Très bien. C'est un peu le problème. C'est tant mieux. Alors, au niveau, justement, au niveau financier, vous avez certainement mis en place un package pour contourner la difficulté liée au PQ. Comment est-ce que cela s'organise ? Le package, c'est en définitive 4 ou 5 éléments qui entrent là-dedans. Le package, c'est ce que vous payez globalement pour aller à la mer. Donc, l'adam entre le billet d'avion, qui est de l'ordre de 1,6 million, entre l'adam, l'hôtellerie, à Médine et à la Mecque, entre l'adam, le pécure qu'on va rembourser au Péléran une fois sur place, entre l'adam, la taxe saoudienne, que tout le monde paye, et entre l'adam, l'assurance. Donc, ce sont des éléments qui déterminent ce que nous appelons le package. Par rapport à l'année dernière, effectivement, il y a eu une petite hausse de 35 000 francs. Mais vu la hausse du loyer à la Mecque, vu la hausse du billet d'avion, ça ne se ressent même pas. Justement, on parle en avion, cette année, c'est la compagnie Sénégal Airlines qui a fait... C'est Sénégal Airlines, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu de problème là-dessus ? De problème... Bon, pas de problème, c'est-à-dire qu'on a mis du temps pour connaître l'avion, parce qu'il a fallu quand même faire deux appels. Et c'est des directives qui sont volées, des mecs qui ont demandé à Air Sénégal, mais donnerait son statut. Le codeur des pèlerins sénégalais. Très bien. C'est ça. Justement, sur place, d'habitude, on entend des pèlerins se plaindre au sujet de l'absence ou en tout cas un manque d'assistance de la part des missionnaires. Alors, qui sont les missionnaires cette année ? Sur quels critères ont-ils été choisis ? Est-ce que les pèlerins peuvent leur faire confiance ? Les missionnaires sont le prolongement du commissaire sur le terrain. S'ils font confiance au commissaire, ils doivent faire confiance au missionnaire. Les missionnaires feront leur mission. Ils sont au nombre de 150. Il y en a 45 qui sont du ministère de la Santé. Et les 105 qui restent sont des missionnaires d'assistance, d'accompagnement, d'aide. Ils sont choisis suivant 10 critères bien précis. Et normalement, tous les missionnaires doivent exécuter. C'est pourquoi ils ont été choisis. Nous n'en avons pas énuméré les 10 critères, mais les quelques critères phares, justement, qui déterminent ce choix. Il faut être apte. Au point de vue médical. A, aptitude physique, mais aptitude morale aussi, aptitude religieuse. Parce que si vous ne pratiquez pas la religion, vous voulez aller à la Mecque, assister des pèlerins, ça va être un peu difficile. Donc ça, c'est un des critères. Mais il faut aussi s'engager à observer scrupuleusement les règles et dictées par la commission dans laquelle vous travaillez. Celui qui ne peut pas soumettre la règle ne peut pas, en définitive, être missionnaire. Oui. C'est... C'est sans fin de compte. Être disponible, oui. Très bien. Très bien. Alors, cette année, il y a une certaine rumeur qui parle de la propagation d'un virus sur place là-bas à la Mecque. Vous en avez entendu parler de ces rumeurs ? Oui. Vous faites bien de parler de rumeurs. Oui. Vous faites bien de parler de rumeurs. Nous sommes branchés sur le ministère de la Santé, sur le ministère de l'Intérieur, même si nous nous relevons du ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Santé ne nous a encore rien notifié. Et l'AMS que nous écoutons ne nous a encore rien dit. Vous avez tout de même des éclaireurs au niveau des commissaires, des missionnaires. Il y a des éclaireurs parmi eux. Il y a des éclaireurs, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu conséter sur place ? Alors, l'éclaireur, je suis allé en reconnaissance. Vous-même. Je suis allé en reconnaissance, oui. En tout cas, pendant que j'y étais, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas. C'est vrai, dans la presse, on en entend parler. Mais ce virus venant de l'Asie... Enfin, l'AMS, de toute façon... Mais vous avez plus de précisions sur la nature de ce virus dont on parle ? Sur la base, au moins, de ce que vous avez entendu. Là, honnêtement, il faut s'adresser au médecin. Je suis de l'arme de génie. Mais ce que vous pouvez en savoir, de toute façon, c'est des problèmes respiratoires. En tout cas, pour l'heure, c'est des rumeurs. Ça reste des rumeurs. C'est en félicité. Et de toute façon, vous prendrez les dispositions nécessaires. Exactement. Le ministère de la Santé veille. L'AMS veille. Et l'Arabie Saoudite veille. Très bien. De toute façon, c'est sacré, la vie. Très bien. Alors, M. Diaz, à votre échelle, vous, personnellement, quelle sera votre touche, votre touche personnelle ? Qu'est-ce que vous allez apporter à cette commission ? Touche personnelle ? Au commissariat, au pérénage ? Vous savez que je suis le produit d'une institution. Je suis le produit de l'armée. Donc, au moins, il y aura l'ordre. On essaiera l'ordre. La rigueur, la discipline. De toute façon, on ne peut pas, en définitive, vouloir pratiquer une religion sans discipline. Sans la discipline, ce n'est pas possible. Donc, ce sera la discipline. Rigoureux, non, non, non. Il y aura l'observation des règles de la religion, des règles de la vie commune, purement et simplement. L'objectif que j'avais pris, l'engagement que j'avais pris, c'est d'éliminer toutes les souffrances inutiles du pèlerin. Toutes les souffrances inutiles du pèlerin. C'est que c'est une souffrance inutile. Dites-le moi. Une souffrance inutile. Mais c'est de vous faire faire, en définitive, une attente de 8 heures, alors que vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin d'attendre 30 minutes. Une souffrance inutile, c'est de vous faire marcher sur 6 kilomètres, alors que vous n'avez besoin que de 30, ainsi de suite. Il y a des souffrances inutiles. C'est de vous faire porter sur la tête des charges, alors que d'autres étrangers auraient pu charger. Il y a des souffrances inutiles. Il faut voir les sources. Il faut les identifier et en éliminer le maximum possible. Et préserver l'énergie des pèlerins. Forcément. Il y a des souffrances, nécessairement, de toute façon. Quand on leur oblige à faire le tawaf, ils sont obligés de le souffrir un peu physiquement. Ça, c'est normal. Absolument. Il y a des souffrances inutiles. Il faut les évacuer. Très bien. Je voulais juste nous faire le point de la situation avant le premier vol, qui est prévu d'ailleurs à quelle date ? Le 22. Le 22 prochain ? Inch'Allah. Non, le 22 septembre. Pas le 22 prochain. Le 22 septembre. Alors, quel est le point de la situation à l'heure actuelle ? Nous avons ouvert depuis le 15 juillet, en moins de deux semaines. Donc, nous avons déjà commencé le quatrième vol. Donc, s'il y a des gens qui sont vraiment animés de la volonté de voyager, il faudrait qu'ils se dépêchent. Pour l'heure, tout se passe bien. Ça se passe bien. Tout se passe très bien. L'ordre, au niveau du truc, c'est l'ordre. Ça se voit. Les rapports avec les privés, ça se passe bien également ? Les privés, ce sont en définitive... C'est vous en définitive ? Oui. Nous sommes ensemble. Ils sont logés. Il y en a qui sont logés au sein de notre... C'est normal. Très bien. Si, si. Monsieur Diaz, je vous remercie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est ça. Excellente soirée à toutes et à tous. Retrouvez-nous sur gfm.sn. C'est ça.